Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici c'est Dames Prono, pronostic foot et tennis gratuit. Bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur cette chaîne YouTube. Vous avez également accès à mes paris sportifs sur ma page Facebook, ainsi que sur Instagram où je publie tous les paris sportifs par photo qu'on joue ensemble. Pour moi c'est une question d'honnêteté tout simplement. Tout est gratuit et moi en contrepartie, la seule chose que je demande c'est du soutien, comme toujours avec le pouce bleu, plus ou moins 300 pouces bleus sur la dernière vidéo. C'est vraiment top, continuez comme ça, je vous adore. Commentez-moi si vous voulez sur les pronostics que je vous propose. Avant de vous donner mes pronostics du week-end, parce que j'en ai quand même plusieurs à vous donner, je tiens à préciser quelque chose d'important. Il y a certains qui pensent que je suis tout simplement chômeur et que je fais des paris sportifs pour me refaire. Alors pour commencer, les paris sportifs, ce n'est pas du tout fait pour gagner sa vie, parce qu'au contraire il y a beaucoup plus de perdants que de gagnants et je vous l'ai déjà dit, gagner 20 ou 30 euros sur un mois, c'est déjà très très bien. Alors certes, on est humain, on en veut toujours plus, mais sachez que les paris sportifs, c'est quelque chose de très dangereux. Donc n'allez pas croire, même s'il y a des gens qui vous font rêver, que ce soit sur Snap, Facebook, YouTube, etc. Donc me concernant, je ne suis pas chômeur, je suis étudiant dans l'événementiel sportif et ensuite je fais aussi du sport à côté, j'ai un travail à côté aussi de mes études. Donc pas toujours évident, vous le comprenez bien, de répondre à la minute qui suit de votre message. Je suis quand même assez content parce que je suis assez proche de vous, il y a pas mal d'interactions et je réponds, je pense, assez rapidement, en tout cas très souvent, mais il se peut que je mette du temps pour un certain jour pour répondre, c'est-à-dire quelques heures, rien de grave. Il s'y a quand même à préciser cela. Pour mes pronostics du week-end, j'en ai plusieurs, je ne vais pas forcément tous les jouer. À vous également de choisir ce que vous souhaitez. Mon combiné en tout cas que j'ai réalisé pour demain, et donc les paris que j'ai joués pour le moment, c'est Liverpool qui reçoit Bournemouth demain en début d'après-midi, coté à 1,22, la victoire de Liverpool. Et je combine cela avec Nice-Monaco. Les deux équipes marquent coté à 1,45. Cela fait une cote totale à 1,77. J'ai misé 30 euros pour 53,10 euros de gain. Donc une cote à 1,77. Ce n'est pas forcément une grosse cote, mais dans ce derby du Sud, difficile de donner un vainqueur. Pour moi, les deux équipes vont marquer, en sachant qu'il y a également la présence de Ben Lider, etc. Et puis Liverpool, même s'ils se sont fait surprendre, avec cette grosse défaite 3,0, plus la défaite HSI, pour moi, ils vont s'imposer aisément à domicile, en championnat, avant d'affronter l'Altitico de Madrid pour les huitièmes de finale, retour de la Ligue des Champions. Ensuite, samedi soir, je vois qu'il y a énormément de monde qui saute sur cette occasion. La victoire de Dijon, coté à 1,80. Les gars, c'est cadeau, allez-y face à Toulouse. Moi, honnêtement, si vous voulez mon avis sur cette rencontre, je voterai plus pour un nul coté à 3,60 ou une victoire de Toulouse coté à 80. Je ne vais pas la tenter, mais honnêtement, même si Toulouse est très, très mal, ils enchaînent défaite sur défaite. Dijon joue le maintien. On ne sait jamais. Il peut y avoir la surprise. Donc, victoire de Toulouse ou match nul, c'est possible. Ensuite, on bascule sur dimanche, où là, bien sûr, en fonction des résultats de notre combiné du samedi, je verrai qu'est-ce que je parie. En tout cas, j'ai trois pronostics à vous donner. Le premier, c'est à 15h, dimanche. Saint-Etienne qui reçoit Bordeaux. Après cette euphorie de qualification des Verts, je pense que Saint-Etienne va se relancer et s'imposer à domicile un championnat face à Bordeaux. La cote de Saint-Etienne est de 2,20. Et ensuite, dimanche soir, le Real Betis reçoit le leader du championnat Real Madrid. Alors, le Real, certes, il y a beaucoup de matchs comme ça à l'extérieur où ils ont perdu énormément de points. Mais honnêtement, je pense qu'ils vont s'imposer sur la pelouse du Betis. Donc, la cote à 1,75 pour le Real, franchement, c'est valu. Je pense que le Real va s'imposer. Et le troisième pronostic, c'est tout simplement les deux équipes marquent et le Real gagnent la rencontre. Donc voilà pour mes pronostics du week-end. Et pour le moment, le premier pari qu'on en joue, donc, c'est le combiné de deux matchs. Victoire de Liverpool combiné avec ce derby du Sud, Nice-Monaco, les deux équipes marquent. Cote à 1,77. Voilà, j'espère que ça va passer. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de semaine à toutes et à tous. Et je vous dis à la prochaine. Merci. Merci. Merci.